La première chose, je veux dire merci à tous, tous les lecteurs, et pardonnez-moi pour mon français, je sais que c'est terrible, mais je peux, je peux. Alors, les personnages sont trois personnages, une dame, elle est une comtesse très mystérieuse, mais nous allons découvrir que ce n'est pas une comtesse, elle a une seconde vie, elle adopte un garçon, à 15 ans, Pietro, qui est un orphelin, et il va découvrir la photographie, la grande photographie du moment. Et le troisième personnage, c'est Marta, une jeune fille qui travaille dans un cirque. Et tous les personnages, on va voyager dans le nord de l'Italie, et il arrive à Rome, on se rencontrera là. Et c'est le point où tout Avera. Avera, ce n'est pas français. Il est un peu en retour à mes racines, et un peu parce que, vous savez, je suis né à Rome, mais je viens d'une famille de Venise. Et les romans, ils me demandent d'où est-il, parce qu'ils ne pensent pas que je suis romain, comme je parle. Et alors, il a été un moment, je suis devenu roman, avec ces romans. Romain, roman, c'est la même chose. La première chose que je dois dire, c'est que je n'écris pas, pour moi, des romans historiques. Pour moi, ce sont des romans d'aventure, d'amour. Et alors, je pense, pour la première, je pense à les personnages. Quels que les personnages vont faire. Quels sont leurs rêves. Et ensuite, j'ai choisi les périodes. Et alors, les périodes historiques, c'est comme un set de cinéma. Et j'ai choisi ces moments, parce que je pense que le passé, si on ne parle pas de notre présent, c'est une chose morte. Et alors, je pensais que l'unité d'Italie, c'est un petit peu l'unité de l'Europe. Et alors, nous pouvons parler de ça, et nous pouvons dire qu'une unité, ce n'est pas seulement une chose de confine, de border. mais c'est quelque chose, si vous faisiez une nation ou une corporation comme l'Europe, et vous ne pensez pas à les misérables, comme l'a appelé M. Hugo, c'est une question de business. Je pense que je parle de ça, que être unis signifie être solidaire.